Salut et bienvenue dans un nouveau petit vlog que je commence mercredi 16 février. Hier c'était mon anniversaire, le 15, on est allé au resto le soir, c'était très cool. Et j'ai notamment reçu un cadeau dont je voulais vous parler dans un de mes vlogs après Noël. Je vous avais dit que je vous partagerais certains de mes cadeaux, mais pas pour... Enfin, pour vous donner des idées, répondre à des questions que je reçois de temps en temps. Et quand c'est des trucs un peu bon plan ou bonne idée de cadeau, j'aime bien vous partager, donc je vais vous montrer juste après. Je suis toujours en tenue de sport, j'ai fait mon sport en fin de matinée et je ne me suis pas... Enfin, je vais rester comme toute la journée quoi, la grosse cracra, mais j'irai à me doucher après. Et je voulais vous embarquer avec moi, enfin, commencer cette vidéo par ça, parce que je pars à Paris demain. Je passe par Paris et ensuite j'ai un EVJF pour le week-end, qui est surprise évidemment. Mais bon, quand cette vidéo sortira, l'EVJF sera passé, donc peu de risques que l'information sorte avant. De toute façon, je ne sais même pas si elle regarde mes vlogs ou pas, ma copine en question. Et vous me demandez souvent ce que j'emporte dans ma valise, enfin, comment je m'organise un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je prenais et comment je réfléchissais et raisonnais. Ce que j'ai déjà fait, parce que j'avais fait une vidéo IGTV à ce sujet, je vous la remettrai en description. Où je vous explique un petit peu comment je construis ma valise pour optimiser la place et ne pas apporter des affaires qui ne servent à rien. Mais là, je vais vous montrer un petit peu un aperçu de ce que j'apporte. Du coup, je pars de demain jeudi et je rentre mardi. Donc ouais, 5 jours complets en gros, 6 jours même. Et justement, le cadeau et le sujet dont je voulais vous parler, ce sont des valises. Donc en gros, à Noël, j'ai reçu de la part de mes parents la version semaine. Et là, pour mon anniversaire, ils m'ont offert, et je l'ai reçu par la poste hier, la version week-end. Bon, je n'ai déjà mis des affaires dedans, donc elle est allongée, mais je vais mettre côte à côte en fait. On verra mieux pour mieux se rendre compte. Voilà la différence de taille. Et en fait, j'avais besoin de valises parce que j'en ai plus et que j'avais trop envie d'avoir un ensemble. La version week-end, c'est trop bien quand on part très peu de jours. Et même pour prendre l'avion, c'est idéal pour les valises cabine. Et cette taille-là, c'est parfait quand on part un peu plus longtemps, qu'on a plus de choses à apporter. Là, par exemple, je pars 5 jours. Normalement, j'aurais pris ça. Mais je pense que je vais prendre la grosse pour pouvoir mettre mon ordi, enfin, mon appareil photo, toutes mes affaires pour ne pas me trimballer en arrivant à Paris avec un autre tote bag avec mes affaires. Donc, je vais tout stocker là-dedans. Et puis, à l'EVGF, j'ai des choses à apporter. Donc, je pense que je vais plutôt prendre cette valise-là. Je vais voir, mais je pense. Et ce que je voulais vous partager, c'est la marque de ces valises, puisque j'ai un peu galéré. En gros, on voulait partir sur... Enfin, je dis ça avec ma mère. On regardait pour les Delsay, mais qui sont quand même très chers. Et du coup, je cherchais une marque un peu entre deux, qui soit quali et qui fasse de jolis modèles aussi. Et je suis tombée sur la marque Titan, comme ça. Et j'en suis très contente. Et c'est le modèle Barbara, celui-ci, qui est un gris anthracite, un peu métallique. Et elle rappelle à chaque fois ici. Et donc, ce sont vraiment les deux mêmes. Et j'aime trop parce qu'elles font accordéon. Donc, là, elle est complètement fermée, mais on peut l'ouvrir. C'est pareil pour celle-ci, donc ça agrande vachement la taille de la valise. Il y a le côté code qui est pratique. Ce sont des quatre roues. Donc ça, c'était pour moi le point obligatoire, parce que c'est beaucoup plus fluide, pratique, facile à transporter. Sur la petite, c'est la poignée ici. Sur la grosse, elle y est aussi sur le côté. Je viens de voir ça, d'ailleurs, que je n'avais pas vu. Il n'y a pas sur la grosse, il n'y a que sur la petite. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder, à mon avis, c'est expliqué dedans. Je ne sais pas si c'est pour pouvoir caler quelque chose, un sac ou quelque chose. Je ne sais pas. Bref, donc, voilà pour les valises Titan qui sont cool. Et aussi, je vais vous montrer, parce que je vais de toute façon l'ouvrir pour vous montrer un peu ce que je prends. Elles sont bien fichues à l'intérieur. Là, vous avez des trucs comme ça pour couvrir le tout avec un élastique. Il y a à chaque fois des trucs comme ça pour caler. Bon, là, ils disent les ceintures, mais on peut mettre d'autres choses. Là, il y a un grand espace, pareil, ça pour fermer. Et là, il y a des pochettes pour mettre les chaussures ou autres. Donc, c'est très pratique. Elles sont bien fichues à l'intérieur. Alors, j'ai quand même avancé. Donc, je voulais vous montrer un peu le principal. Parce qu'après, ce que je vais rajouter, c'est... Ce sont mes trousses de toilettes, etc. Que je vais aller faire après, pardon. À l'occasion, je vous montrerai peut-être. Mais en gros, mes trousses de toilettes, j'essaie toujours de me reconstituer ma routine avec mes produits qui ne sont pas trop gros. Dans ce cas, je les prends. Et sinon, avec des échantillons ou des choses que je garde de côté exprès pour quand je pars en week-end. Alors, je pars toujours sur un même ton ou une même couleur, enfin une couleur phare pour constituer un peu mes looks. Et que j'apporte des pièces qui vont aller les unes avec les autres. C'est ce que j'explique à chaque fois quand je construis ma valise. Bon, là, j'ai pris mon écharpe, mon bonnet et mon foulard qui vont me servir et qui vont aller avec les différents looks. En bas, j'ai pris un jean. Toujours celui de chez Zara, là, que j'adore, qui a une coupe droite. J'ai pris mon short avec les jolis détails, là, mon short bleu marine de chez Epari. Et j'ai pris mon pantalon bleu marine flair de chez Cezanne. Et ensuite, dans les hauts, j'ai pris ce chemisier bleu de chez Mage que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Ensuite, je vais me faire une petite session repassage. Là, j'ai pris deux blouses blanches. Une de chez Mage encore et une autre de la marque Galerie Lafayette. Ces deux-là, vous les avez déjà vus aussi. Donc, je vais les repasser. Donc, en gros, je vais avoir trois blouses, un t-shirt blanc qu'il faut que je repasse aussi. Et ensuite, je prends un body noir qui est ici de la gamme Uniqlo thermo-chauffant, qui tienne chaud, qui me servira aussi sous mes pulls. Et ensuite, côté maille, j'ai pris un pull bleu marine de chez Uniqlo, qui va aussi bien aller avec mon short Epari pour un total look bleu marine. Mais il y a quand même le détail avec ça. Qui va aussi bien avec mon pantalon flair de chez Cezanne. Je trouve ça joli, soit avec un col de chemise qui dépasse, soit juste un total look bleu. Ensuite, j'ai aussi pris ma maille rayée comme ça, sans manche de chez Zara, que vous avez déjà vu aussi, que j'aime bien porter sur ce chemisier-là. Et qui ira bien, soit sur le jean, soit sur le pantalon flair de chez Cezanne. Et j'ai pris ma maille écrue, qui va aller aussi pour un look avec le jean, un look avec le short, qui pourra aussi aller avec le pantalon flair. Donc voilà pour ça en gros, je vais remettre ça ici. Et côté manteau, je prends celui de chez Bachelam, mon écru, qui va bien avec le foulard, qui va bien aussi avec l'ensemble en cachemire gris. Et côté chaussures, je vais prendre mes boots noirs de chez Massimo, avec lesquels vous me voyez tout le temps. Et ma paire de baskets au tri, que j'ai rangées ici, puisqu'elles vont trop bien, à la fois avec le jean, avec le pantalon flair. Et pareil pour les boots qui vont avec tout. Là j'ai mon petit pochon avec mes sous-vêtements, pour que je rajoute les chaussettes d'ailleurs. Là j'ai pris un pyjama et une tenue de sport au cas où là, puisque je vais à Paris avant. Donc je prends toujours, ça prend pas de place, un legging et une brassière. Et en gros, je voulais vous montrer comment je fonctionne. Donc je me fais toujours une petite note à chaque fois que je pars en week-end. Donc que ce soit pour une semaine, pour un week-end, pour plusieurs jours. Donc là c'est 5 jours. Bon après je les efface, mais je me mets chaque jour et je me mets le look en fait pour chaque jour. Bon là pour le VJF en l'occurrence, le samedi, la journée, on est censé toutes porter un truc en particulier. On doit toutes avoir un jean à eau blanc. Fallait prévoir une tenue pour le soir. Enfin il y avait 2-3 petites choses à prévoir. Donc j'ai intégré dans mes affaires et ce que je prenais. Ce qui m'a permis aussi d'éliminer des pièces et de mieux choisir ce qu'il fallait que je prenne. Et donc après je détaille comme ça. Bon après il m'arrive d'intervertir, mais je guette un peu la météo aussi avant de construire mes tenues et voir les affaires que je prends. Et en général du coup j'arrive à m'y tenir et ça me permet de ne pas réfléchir. De prendre vraiment le bon nombre d'affaires pour le bon nombre de jours. On entend le match de rugby en fond, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer, même si on a déjà quasi tout rangé dans les valises, un peu à quoi ressemblait notre logement. On était là pendant tout le mois de février. J'ai pas pris le temps de faire un vrai home tour avant, donc je le fais là maintenant. Mais juste pour vous montrer, puisque ce logement était vraiment top. Et de toute façon je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous voulez le retrouver, on est situé du coup à 20-25 minutes d'Aix. Donc c'était idéal en voiture. Et on est juste à côté du château Lacoste. On est à côté du village, enfin on dépend aussi du village qui s'appelle le Puysantré-Parade. Pour vous situer. Donc là on est, en fait c'est un appart qui est en mezzanine. Donc nous là ça nous allait bien pour un mois, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de pièces fermées. Donc pour travailler, pour dormir, pour la lumière, etc. Ça dépend un peu du... pour un week-end ou des vacances, je pense que c'est encore mieux. Donc là il y avait une jolie commode avec un beau miroir. La déco est trop belle. Des fleurs. Et là on avait un lit ultra confortable avec X coussins chacun. Trop bien, les petites tables de nuit, les lampes trop jolies. Et la fenêtre, je vais fermer d'ailleurs là juste au-dessus. Hyper lumineux. Là une armoire pour ranger aussi toutes nos fringues. Et ils nous ont installé, ça n'était pas au début, là il y avait un joli fauteuil en cuir. Ils l'ont retiré, ils nous ont installé un bureau pour qu'on puisse travailler vu qu'ils savaient qu'on allait télétravailler. Enfin, ils sont hyper gentils, hyper flexibles. Ils ont des affaires partout. Et là, en bas, je vous montre d'ici, vous avez la partie salon avec une jolie terrasse devant qui donne vraiment sur la nature. Voilà la terrasse. Trop agréable. On ne s'en sera pas trop servi parce qu'il faisait très beau. On a eu un temps de ouf tous les jours, mais il faisait quand même assez froid encore en même temps. On est comme au mois de février. Mais vous avez table, il y a des transats. On en a mis le linge parce qu'on a des choses à laisser sécher encore. Mais voilà, trop trop agréable. Et ensuite, bon, il y a du bazar partout. Mais là, c'était la partie salon, canapie à la télé ici. La partie cuisine, pareil, on est en train de tout vider, de ranger, mais hyper bien équipé. Machine à café, gris, pain, presse à grume, four, un frigo de ouf, trucs pour se faire de l'eau fraîche, des glaçons, un congèle. Enfin, vraiment hyper bien équipé ce logement, la vaisselle et tout ça. Là, c'est donc l'entrée. Et ensuite, c'est la salle de bain avec une porte coulissante qui était nickel aussi, toute neuve, avec une grande douche à l'italienne ici. Déjeuner dehors au soleil, il fait trop beau. Poulet, mangue, coco, sésame, sauce soja, des nouilles de riz, noix de cajou et coriandre. On est le lendemain matin, je vous partage une autre petite idée, recette. Je viens de mettre de l'eau à bouillir et je vais faire le... Je l'avais appelé tabouler détox. C'est une recette que j'avais faite avec Payo l'année dernière pour la sortie de leurs produits à base de grenade et tout ça. Je vous mettrai le lien vers la recette en barre de description, mais c'est avec de la semoule. J'utilise du couscous d'épaule que j'achète sur caisse de mou et qui est trop bon. C'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel, on va dire, que la semoule de blé blanche. Et c'est aussi rapide à cuire, donc trop bien. Et dedans, j'ajoute du thon à l'huile d'olive. J'aime trop cette marque-là. De la mangue, il nous en reste coupé d'hier. Je vais voir si j'ai besoin d'en faire une autre. De la grenade, de la ricotta, plein de menthe, du citron et des noix de cajou et des graines de tournesol. Normalement, il y a aussi des graines de courge, mais là, j'en ai coupé. Et de l'huile de l'huile. Et voilà. Salut ! Clac de la porte de voiture. Ouh là, qu'est-ce qu'il fait chaud ! Je vais allumer le contact et me mettre les fenêtres de l'air, là. Bref, je pars chez Picard pour faire des courses complétées de trois trucs que j'ai envie d'aller acheter chez Picard. Notamment, en fait, c'est aussi ce temps ici. Le fait qu'il fasse hyper beau et hyper chaud. Enfin, là, je n'ai même pas de manteau, en fait. Et d'ailleurs, j'ai chaud, je ne pourrais être qu'en blouse. Je ne sais pas, ça nous donne envie de manger des salades. Là, j'ai trop hâte qu'il y ait le melon qui arrive, les légumes de printemps et d'été. Sauf que ce n'est pas encore trop de saison. J'ai trop envie d'acheter des framboises surgelées chez Picard. Ouais, deux, trois produits comme ça qui sont surgelés. Je vais voir ce qui me fait envie aussi. Enfin, un gros plein de courses hier, donc c'est vraiment pour compléter. Du coup, je n'ai pas du tout resitué. Là, on est mardi 1er mars. On est arrivé dimanche sur le bassin. Et je n'ai pas vraiment, en fait, filmé comme j'aurais voulu quand on était en Provence sur la fin. C'est vrai que je suis rentrée de Paris. En fait, on a enchaîné boulot, rangement. Enfin, la semaine est passée trop vite et je n'ai pas du tout vlogué, en fait. Et je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait rester dans le sud de la France pour le mois de mars. Et notre logement a été annulé il y a deux semaines à peu près, je dirais, pour cause de travaux. Et du coup, on s'est posé pas mal de questions sur ce qu'on faisait. C'était toujours un peu la galère de trouver un logement en last minute comme ça. Et puis, on s'est dit, finalement, c'était peut-être le destin et l'opportunité de... Enfin, un signe qu'il fallait qu'on retourne sur le bassin parce qu'on avait vraiment envie de revenir. Et on s'est dit, autant y retourner dès mars pour voir ce que c'est en hiver. Voir si ça nous plaît toujours autant que quand on y était en octobre. Voir si c'est animé, s'il y a du monde, si c'est toujours aussi bien. Parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour ce coin. Donc, on a réussi à trouver un logement. C'était un peu l'idée aussi. Si on ne trouvait pas, on aurait... Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait en fait. Mais on serait peut-être resté dans le sud-est. On cherchait un peu partout. Au final, on a trouvé sur le bassin. Donc, c'est parfait. On est là pour tout le mois de mars. On est trop content d'être arrivé. Depuis qu'on est... Bon, il n'y en a que mardi, mais il fait un temps de dingue. Donc, c'est... Ouais, c'est... C'est ouf. On mange dehors. Moi, je bosse dehors. Enfin, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Parce que j'attaque des sessions bronzage. J'ai l'ombre, on ne voit pas grand-chose. Mais du coup, j'ai de la crème solaire. J'ai juste mis un coup de rouge à lèvres là. Et voilà. Bon, je file faire les courses. Et je ne sais pas trop ce que donnera ce vlog qui est un peu mélangé de plein de choses. Mais voilà. Je vous embarque avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada